Tu vas commencer avec le disque. Ici, demi-squat sur une jambe, sur un tapis de proprio pour augmenter l'efficience. Jambes derrière, droite, charge, il descend tout doucement, tout doucement, tout doucement, il reste en isométrie et il pousse fort, dix fois à droite, dix fois à gauche. Voilà, là, très bien, là, ta tête, attention il y a une caméra, il ne faut pas que je le frappe, il descend, ne bouge plus, un, deux, trois, vite, ah non, vite. Donc il descend là en freinage, il est en régime excentrique, isométrie, poussée, reste plus longtemps en isométrie. Ok, pas trop mal, tes yeux montent ta tête, bien droit, les épaules, ici, si tu fais ça, c'est encore mieux, voilà. Ok, bon, on imagine qu'il a fait les dix à droite, dix à gauche, donc il y a un travail de renforcement, tout de suite derrière, il se met ici, mets-toi là, et là, mets-toi en flexion, flexion, flexion. Tu sautes, tu te replaces à toute vitesse ici. Ah non, ça c'est nul, ça. Et vitesse, c'était la vitesse d'ivrie, ça ? Vous avez des radars, c'est pas possible. Non, regarde, regarde, là, ici, très vite, tu pousses et tu reviens ici, tant que ça n'a pas été vite. Et vite ! Non, ici, je t'ai demandé, c'est-à-dire que je ne suis pas là, tranquille. Ah ben, oui, voilà, c'est ça, allez, vite, plus vite ! Oui, de l'autre côté, plus vite, plus vite, jusqu'ici. Et là, il en fait cinq de chaque côté. Donc, il y a un mini transfert, c'est vraiment un mini transfert. Tout de suite, il faut, derrière, du travail de renforcement, à mes yeux, tout de suite, agiter le travail de vitesse. Même, et de la vitesse, bien sûr, d'appui. Donc là, il y en a deux mecs, là, qui font 10-10 avec ça. Ici, mon adjoint, où il est ? Mais ceux qui n'en ont pas fait, tout le monde a travaillé, là, jusqu'à présent ? Mais il y en a deux qui se mettent là et qui font le travail. Alors, ici, ah oui, guénage-pompe. Alors, pareil, les pompes. Les pompes, la plupart du temps, vous voyez les gens pomper, c'est le cas de le dire. Plutôt que de faire des pompes rapides, tiens, tu viens, mets-toi là, mets-toi en pompe, en pompe, en pompe. Vous voyez, c'est comme tu veux, je ne veux pas te... Alors, fais des pompes comme tu fais d'habitude. Tu fais ça comme ça ? Benoît. Je le verrai après aussi. Là, au lieu de faire ça, on se met deux par deux. Et là, j'appuie doucement sur ses épaules. Et toi, tu freines, 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 mais un peu moins. Vas-y, descends. Il reste ici en isométrie. Un, deux, trois, pousse vite ! Quand je quitte mes mains de ton dos, tu pousses à toute vitesse, OK ? Descends tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Là, on a des pompes qualitatives. Et là, il en fait dix. Déjà, deux, ça commence à fatiguer un petit peu. C'est-à-dire que peut-être même certains qui sont faibles du haut du corps, à cinq, six. C'est-à-dire qu'ils feraient presque de la force sous cette forme-là. Puisque rappelez-vous, je vous ai dit, 85% ont fait cinq répétitions. Si je fais cinq répétitions là, que la sixième, il ne peut pas, il a fait de la force. Alors que s'il fait des pompes comme ça, il a fait un renforcement musculaire moyen. Et après, on allie les pompes, quand ils sont forts, au gainage. Ça, tu sais le faire ? Tu sais, sur une... Oui, mais descends doucement. Doucement, 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 doucement. Vite ! Bouge plus, bouge plus. Voilà, très bien. Tu replaces. Descends. Et là, on a un exercice complet. On travaille. Replace ton bassin. Voilà, très bien. OK, encore. Super, top. Très vite, ceux qui font du développé couché, très vite, ils sont très forts sur ces pompes-là. On associe... Enfin, là, j'ai mis des toutes petites haltères. On travaille avec des haltères de 5 à 6 kilos. Vas-y, 5 kilos. Imaginez, il y a les haltères. Il fait la main. Pas des haltères comme ça, des plus lourdes. Vas-y, même chose. Et hop, équilibre. Et il y a l'haltère, bien sûr, qui déstabilise et qui augmente l'efficience au niveau du gainage. Donc, là aussi, encore un exercice qualitatif. Tu peux t'en faire une série, un autre. Ah, toi, 9, c'est quoi ? Ah, ischios. Les ischios, c'est fondamental. Parce qu'il faut savoir que chez les handballers, la plupart du temps, tout au début, avec les filles en 2007 et les garçons, je crois, dans les mêmes années, on avait fait des tests à l'INSEP et sur machines isocynétiques. Et on avait, normalement, il y a 20%, 15% de décalage entre les ischios et les quadriceps. Et là, on avait des décalages plus importants. Parce que les ischios, en handball, ils travaillent peu et on ne les travaille pas. Et du coup, les quadris travaillent tout le temps. Donc, on a une augmentation de la force des quadriceps et un déséquilibre, ici, je vous dis, qui peut entraîner le problème d'instabilité du genou. Alors, le, pour moi, à mes yeux, le plus performant, c'est le nordique. Vas-y, tu te mets à genoux. Tac. On tient les genoux ici, les genoux, les chevilles ici. Tu te mets là, mais tu te tiens hyper bien droit. C'est ton bassin qui descend. Je te dirais de t'arrêter. Et on associe excentrique, c'est en excentrique que les ischios travaillent essentiellement, c'est-à-dire en freinage, excentrique et isométrie. Ils commencent à descendre. Vas-y, descends un peu. Tac. Bouge plus. Un, deux, trois. Et là, tu freines doucement, le plus longtemps possible, le plus longtemps, encore, encore, encore. Et à la fin, tu mets tes mains pour ne pas que tu as trop. Voilà. Et là, on en fait dix. Mais là, il faut que les gens soient habitués à ce travail. Donc, avant ce travail, on peut le faire avec des... Tiens, amène le Swiss ball. Mets-toi sur le dos. Parce que là, c'est vraiment de la musculation quand vous le faites. Et après, vous pouvez même le faire avec un poids. Tac. Ici. Tu mets une jambe. Tu peux le faire aussi, les deux jambes. Mais moi, je préfère comme ça. Là, les bras là. Il y a un copain qui est ici. Vas-y, lève-toi. Lève, lève, lève. Plus haut. À la verticale. Et là, tu descends tout doucement. Et moi, je le descends tout doucement. Tout doucement. À la verticale. Descends tes fesses tout doucement. Et moi, là, je le déstabilise. De manière à ce que l'ischio ne travaille pas que sur une fibre. Enfin, une fibre. Un axe. Mais que tous les axes soient sollicités. Tu te relèves. Voilà. Et là, tu freines. Tu freines. Tu freines. Ta jambe. Nom de diousse. Voilà. Tes fesses vers le sol. Vers le sol. Voilà. Très bien. Donc, il faut associer les deux exercices. Celui-là et l'autre, le nordique. Isométrie plus excentrique qui est plus sollicitant. Des séries de dix. Dès qu'ils ont terminé, tout de suite. Talon-fesse pour... Non, non. Mais là, t'es là. Tac. Hop. En dissocier. Voilà. Voilà. Très bien. Vous essayez. Deux avec lui. On vient là. Là, c'est... C'est quoi, dix ? Biceps. Alors, oui. Biceps. Au départ... Alors, ils sont motivés, les joueurs. Pour les biceps. Parce que c'est la plage. Tous, vous leur donnez des haltères. Ça y est. Ils sont partis. Ils sont du biceps. Mais, au niveau du handball, c'est utile. Aujourd'hui, je suis défenseur. Je contrôle un joueur ici. Si je le contrôle et que je ne veux pas faire de faute, si je suis très fort sur mes angulations-là, je vais être beaucoup plus performant tactiquement. Donc, si je fais le renforcement de mon biceps, OK. Mais il faut savoir à quoi ça sert. Ce n'est pas pour la plage. Donc, pareil. Travail de biceps. Comment vous allez voir les mecs dans les salles ? Ça. Ça, vous allez aux toilettes, c'est pareil, c'est bien. Même chose. On travaille ici en concentrique rapidement. Déjà, au lieu d'être ici, je fixe mes homoplates. Je me gaine. Comme ça, je suis bien placé. Et la descente, elle se fait tout doucement en excentrique. Tout doucement, tout doucement. Alors là, c'est léger. Il y a 8 kilos. Mais les gars, après, ils vont travailler avec la capacité de faire 10 répétitions. Ou même moins, 8 répétitions avec un poids. Donc, si là, c'est facile, je prends un poids plus lourd. Voilà, OK. Vas-y. C'est un peu léger. Tu veux des plus lourds ? Si tu te sens costaud, non, ça va. Alors, pareil. Ça, non. Je suis là. Je fléchis légèrement les jambes. Je gaine. Ouais, c'est mou, ça. Non, ça va, c'est bien. Tu gaines. Voilà. Ta tête. Les fixateurs de homoplates, s'il te plaît. Voilà. Et c'est parti. Non, tu montes vite. Tu descends tout doucement. Vite, doucement, doucement, doucement. Trop vite, trop vite. Doucement. Voilà, en excentrique. OK. Suivant. Là, il y a un copain qui peut en faire. Ah, tirage. Alors là, je n'ai pas le matériel pour. Cours. Si vous avez un TRX, vous le mettez dans les buts. Le tirage, hyper... Là, on ne va pas le faire. On va le faire avec ça en démonstration. Un joueur avec moi, là. Viens. Viens vite, viens vite. Cours, cours, cours. Alors, qu'est-ce qui est important, tirage ? Viens là, viens. C'est moi qui vais travailler dans un premier temps. Tu te mets fléchis. Pareil, tu tiens ça. Voilà. J'ai ça. Tiens bien. Tu ne me le lâches pas dans moi. Attends, mets-toi comme ça de dos pour qu'ils vont voir le dos. Non, non. Pas moi, moi, moi. Mets-toi là, mets-toi là. Ici, j'ai le dos rond. Le travail du tirage, la plupart du temps, quand je vois les gens en machine, ils font du travail de biceps. Alors, s'ils veulent faire du travail de biceps, oui, ça peut se faire. Mais moi, ce que je veux, c'est les fixateurs d'homoplate qui sont responsables après du bon placement de l'épaule. Donc, du bras, de la tête humérale, etc. Et après, on peut travailler les rotateurs. Donc, c'est un travail de renforcement de cette zone-là. J'ai le dos rond et c'est d'abord fixer mes homoplates. Et après, j'accent... Tu n'es pas costaud, toi. Et accentuer après, par un travail ici, d'amener les coudes ici ou même ici. Mais la première tension, elle n'est qu'avec le dos et après avec les bras. Donc, il faut avoir des élastiques un petit peu plus forts que ceux-là. On les met sur un poteau et ils ont une série de dix. Ça, fondamental. Vous pouvez le faire quand même une fois ou deux. Après, c'est quoi ici ? Ah, travail d'épaule. Le travail des rotateurs. Ça, pas... Mais ça... Merci. C'est parti.